Pour exécuter des logiciels, des tâches et des processus, votre ordinateur doit placer des données dans sa mémoire vive, également appelée RAM. Comment fonctionne la RAM et comment la gérer afin d'optimiser les performances de votre PC quand vous travaillez sur les logiciels Adobe? Tout d'abord, la RAM, c'est quoi? Alors, la version Wikipédia. La mémoire vive, parfois abrégée avec l'acronyme anglais RAM, est la mémoire informatique dans laquelle peuvent être enregistrées les informations traitées par un appareil informatique. On écrit mémoire vive par opposition à la mémoire morte. Merci. Bon, maintenant ma version technique. Vous voulez effectuer une tâche? Pour ce faire, il faut manipuler des fichiers. Certaines données de ces fichiers doivent être mises dans une zone de traitement. Puis, quand le traitement est terminé, les données sont supprimées. Cette zone de traitement s'appelle la RAM, ou la mémoire vive. Vive, car son contenu change sans cesse et est supprimé lors de l'arrêt de la machine. Et ma version métaphorique. Imaginez que vous voulez préparer un gâteau. Vous sortez les ingrédients nécessaires du réfrigérateur afin de les manipuler sur votre plan de travail. Une fois les ingrédients manipulés et mélangés, ça part au four. Oh yeah! Bon, maintenant, remplacez le gâteau par la tâche que vous voulez réaliser, le réfrigérateur par les dossiers sur votre disque dur, les ingrédients par les données de travail, le plan de travail par la mémoire vive et le four par le néant. Car les données dans la RAM se volatilisent lorsqu'elles ne sont plus utiles. Bon, pour être précis, certaines données de RAM peuvent quand même être conservées sous forme de fichiers de rendu ou de fichiers temporaires, afin d'optimiser le rendu lorsqu'un projet est rouvert après un arrêt du PC. Alors, que se passe-t-il quand vous travaillez sur les logiciels Adobe ? Tout simplement, la mémoire vive se remplit de fichiers de rendu d'effet et de prévisualisation. Elle est donc plus qu'essentielle. La prévisualisation du moniteur de séquence dans Premiere Pro avec sa fameuse barre de rendu sur le haut de la timeline, la prévisualisation du moniteur dans After Effects, la prévisualisation des effets dans Premiere, After et Photoshop, ou encore la prévisualisation des formes d'ondes des fichiers audio. Et comme ça pour tous les logiciels. Les logiciels Adobe peuvent très vite prendre énormément de RAM. Je trouve que tu le fais ce bordel ! Par contre, un problème peut se poser. Il se peut que votre logiciel fige, entraînant également le plantage de l'ordinateur. La souris ne bouge plus, plus rien ne répond, et tout ça sans raison apparente. Tout cela est sûrement dû à une surcharge de la RAM. Et oui, la mémoire vive n'est pas infinie. Si les données nécessaires à la création sont plus nombreuses que la quantité de RAM disponible, alors la RAM va devoir vider quelques données pour mettre les nouvelles, puis vice-versa. Elle va devoir jongler entre les données au lieu de toutes devoir les traiter, ce qui crée des ralentissements. Et plus les données à traiter seront importantes, plus la RAM devra libérer de la place, et plus le PC va être ralenti. Alors comment remédier à cela ? Il existe deux solutions. L'une matérielle, l'autre logiciel. La solution matérielle consiste à augmenter la quantité de RAM, tout simplement. Bon ok, ce n'est pas la réponse que vous attendiez, mais c'est vrai. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace qui permet d'éviter tout blocage. Bon par contre, ce n'est pas la plus économique. Attention, ne vous ruez pas sur votre navigateur pour acheter 128Go de RAM. Cela ne sert à rien. Tout d'abord, privilégiez la fréquence de la RAM, c'est-à-dire sa vitesse d'exécution à la quantité. Et aussi, regardez combien votre carte mère supporte de RAM en termes de quantité, de fréquence et de DDR, son mode de branchement. Sinon, vous allez avoir des surprises. La solution logicielle consiste à gérer et à brider la quantité de RAM allouée par les logiciels de la suite Adobe. Cela permet d'éviter de bloquer le PC, mais les logiciels pourront toujours avoir du mal. Dans n'importe quel logiciel Adobe, allez dans édition, préférence, mémoire. Dans cette fenêtre, vous pouvez définir la quantité de RAM que vous voulez dédier à des données autres que ceux concernant les logiciels Adobe. La quantité de RAM occupée par ces logiciels ou par un ensemble de logiciels Adobe, si ceux-ci sont déjà ouverts, se modifiera simultanément. Enfin, en dessous, vous pouvez définir si vous voulez optimiser le rendu pour les performances. Le logiciel ne va donc pas hésiter à utiliser la RAM s'il en a besoin afin de vous permettre d'avancer dans votre travail. Ou si vous préférez conserver la mémoire RAM au détriment de la vitesse et des performances. A vous de choisir les paramètres qui vous conviennent selon votre mode de travail, le type de création effectué et le confort de travail que vous voulez plus ou moins obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.